Depuis l'installation du pasteur Jean-Baptiste Sangou, comme nouveau berger de l'ESC de Loum, ses bagages sont restés devant la porte de son domicile de service. La clé de la maison, tout comme celle de l'église, sont portées disparues. Les anciens ont dû scier les ouvertures de l'église pour faire entrer le nouveau pasteur. Le nouveau pasteur va dormir au temple. Il dorme au temple avec les ouvertures comme ça. Il a ses effets usiels, il a sa voiture qui est calée là quelque part, une panne. Il dort là, ils sont deux. Respectant la règle et la décision de notre église, il va dormir dans ce temps. Nous avons le regret que nous avons trouvé le temple fermé. Les anciens d'église avaient le pasteur partant. Ils se sont complotés et fermés l'église. Je revois les nouveaux fidèles qui vont revenir dimanche et je les attends massivement. Pourtant, à son arrivée à bord d'une moto, le nouveau pasteur a été accueilli par des chants de louanges. Le premier challenge sous la bannière de l'Esprit Saint de Dieu consiste d'abord, dans un premier temps, à réconcilier les fidèles de cette communauté. Dans le camp adverse, partisan de l'ancien pasteur Marcel Ndjara, il n'est pas question de lui dire au revoir sans une messe digne de son rang. Il faut que maman ne parte pas comme une chienne, ça c'est notre passion. Et actuellement, j'ai remarqué avec l'entente que nous avons ici, il fallait qu'on fasse son cul de revoir, on dit maman merci. Nous allons être à l'église, nous allons réclamer notre joie. Au regard de la tension qui prévaut entre les camps rivaux, à l'Ess et de l'Oum'e, le culte de ce dimanche s'annonce électrique.